Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait juste hyper 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 longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai décidé de vous faire du coup cette vidéo là actuellement, celle que vous regardez, pour vous expliquer un petit peu pourquoi, tout en me maquillant parce que je dois aller bosser d'ici une petite heure. Donc j'ai déjà, je m'étire déjà, j'ai déjà fait, mis de la crème et tout sur mon visage. Maintenant je vais mettre ma petite, mon petit soin des lèvres. J'arrive même plus à parler d'avant que ça a fait super longtemps que je n'ai pas fait ça. Voilà je vais prendre ça là de chez Leno. Donc c'est pour hydrater mes lèvres. En ce moment elles sont super sèches, je ne comprends pas pourquoi. Enfin si c'est le temps mais bon. J'ai beau les hydrater matin et soir, c'est une peau de crocodile. Je vais mettre ça. Donc en gros que je vous explique, il m'est arrivé plein de petits trucs en ce moment. Tout simplement déjà la base des bases c'est que je n'ai pas forcément envie, j'ai envie de rien faire en fait en ce moment, c'est con à dire mais j'ai vraiment envie de rien faire. Donc tout ce qu'il dit, les vidéos et tout, en ce moment je n'arrive pas. Je n'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi, je suis fatiguée. Tout le temps je dors, je ne fais que ça. Avec le boulot c'est compliqué de jongler un petit peu. Pause. Je mets mon Fenty Beauty en 200. Bon voilà. Donc ouais, je suis un peu fatiguée, il fait froid, le temps il est pourri, j'en peux plus de ce temps. J'ai trop trop hâte que ça soit l'été. Ou même le printemps quoi, qu'il y ait du soleil, je ne peux plus. Du coup bon bah ça fait que je suis une vraie marmotte. Et pour vous dire, je n'ai même plus le temps d'aller au sport. J'ai le temps de rien du tout. Donc je y vais une fois par semaine quoi, super. Je dois avoir... Enfin il faut que je prépare mon corps pour cet été. Mais c'est plus possible. Là j'arrive pas à me reprendre en main en fait. J'ai envie. J'ai vraiment envie. Ça m'énerve d'être comme ça. Mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc du coup j'ai qu'une envie quand je rentre du boulot. C'est de me mettre sous la couette. Et de regarder des séries. Et puis voilà, c'est même pas une question de manger. J'ai même pas envie de manger. Je mange sainement. Mais j'ai envie de rien faire. Enfin je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive d'avoir des périodes comme ça. Où t'as envie de rien quoi en fait tout simplement. T'as envie de rien. Et ça énerve quoi. De se sentir comme ça. De se sentir une loque. C'est chiant. Donc bon. Je fais avec. Mais j'essaie de me faire en violence. Là je sais que je suis en train de filmer. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la monter. Vous la poster. Même si maintenant, aujourd'hui, je monte plus facilement avec mon Mac. C'est beaucoup plus rapide qu'avant. Je ne sais pas. Même mes pinceaux, je ne les lave plus. Enfin non. Je suis un vrai déchet humain en ce moment. Laissent tomber. Je n'ai même plus le temps de faire de masque. Enfin c'est même pas que je n'ai pas le temps. C'est que je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je suis bloquée. Complètement bloquée. Je vais mettre de l'anti-cerne. C'est de chez LA Girl. Donc c'est mon pro-conceur. Conceur. Conceal. Conceal. Voilà. Pro-conceal. En teinte creamy beige. Creamy beige. Et en fait, je l'aime beaucoup ce concealer. Franchement, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Ça ne coûte pas cher. Et c'est vraiment du LA. C'est une bonne marque à des girls. Donc voilà. J'en mets un petit peu. Voilà. Alors en fait, je vais vous expliquer un petit peu aussi. Pourquoi je suis un petit peu pas là en ce moment. Donc cette semaine. Donc la semaine de la Saint-Valentin. Enfin pour vous. Je ne sais pas quand ça va être. Mais bon, c'est la semaine dernière en fait. J'ai eu une intronisation. Donc en fait, je fais partie d'un club qui s'appelle le Ladies Circle. Et c'est mon père qui m'en a parlé. Parce que lui fait partie du club 41 français. Et en fait, je fais partie de ces clubs. Donc je vous ferai une vidéo si vous voulez pour en savoir plus. Mais en fait, c'est un club service. Donc c'est-à-dire qu'on aide les associations et trucs comme ça. On me fait un petit peu d'aide humanitaire et tout. Et ça me plaît vraiment. Je suis avec des filles super sympas. Et du coup, voilà. Et en fait, cette semaine, j'avais mon... Enfin la semaine dernière, j'avais mon intronisation. Donc en fait, l'intronisation, ça veut dire que je fais vraiment partie du club et tout. Donc c'est une grosse soirée. C'était génial. Et on m'a fait la surprise que mon papa vienne de la Réunion. Donc du coup, voilà. Il est venu exprès pour me voir. Pause. Je mets ma petite pommade pour les sourcils. Donc ça vient de chez NYX. C'est le Tame and Frame. Donc voilà. C'est la pommade teintée pour sourcils. En teinte expresso. Donc voilà. Elle est vraiment sympa cette pommade. Ça me fait penser à... Même si je n'ai jamais utilisé, mais bon, ça me fait penser à Anastasia Beverly Hills. Et en fait, elle est vraiment très très bien. Voilà. Je vais un petit peu peigner mes sourcils. Bon là, ça va. Ils sont cools avec moi. Je les ai faits il n'y a pas longtemps. Donc ça va. Je les ai faits il y a la semaine dernière. Donc du coup, j'en étais ouf. Donc ouais, j'ai eu ça. Donc du coup, il y a mon père qui est là. Donc du coup, j'essaie de profiter un petit peu de lui. Même s'il part demain en fait. Donc voilà. Et ensuite, avec le boulot, ce n'était pas facile. J'ai mon responsable qui était en vacances. Donc du coup, on a dû travailler un peu plus. Donc faire plus d'heures et tout. Et puis je suis vachement claquée en fait avec le taf en ce moment. Je n'arrive plus à trouver une routine en fait depuis Noël. Je n'arrive vraiment plus à trouver une routine correcte, on va dire. Un truc, voilà quoi. Et ça m'énerve parce que je fonctionne beaucoup par routine. Enfin, j'aime bien l'imprévu, oui et non. Mais j'ai besoin de savoir. Enfin, je suis un peu maniaque par rapport à ça quoi. J'aime bien savoir ce que je vais faire demain quoi. Par exemple, je ne sais pas, je vais dire une connerie. Mais bon bah demain, mon père il s'en va. Je ne travaille pas. J'ai déjà prévu ce que je vais faire de ma journée quoi. Je vais passer ma journée chez ma grand-mère avec lui. Enfin, et puis voilà. Je sais bien, je sais ce que je vais faire jeudi. Enfin, j'aime bien me prévoir à l'avance. Je sais que ce n'est pas bien. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien prévoir à l'avance. Et comme ça, pour moi, je passerai une bonne journée en fait. De savoir ce que je dois faire. De me mettre des objectifs sur la journée. Je trouve ça bien. Alors attendez, je me concentre un minimum. Parce qu'il ne faut pas non plus ressembler à Finkstein. Halloween, c'est passé cocotte. Donc voilà. J'ai eu un peu de mal un petit peu par rapport à ça. Et puis en fait, en octobre, je vais à... J'attends impatiemment octobre, on va dire. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et j'ai hâte. J'attends que ça en fait. Donc je ne sais pas si vous aussi, ça vous arrive. Mais quand vous avez un truc de prévu dans... Genre dans longtemps. Vous êtes tellement pressé que ça passe. Qu'en fait, en gros, vous faites métro, boulot, dodo. Vous ne faites plus rien de côté. Parce que vous avez tellement hâte que ça passe. Que vous ne voulez que dormir quoi. J'ai envie de dormir pour six mois. Et que ça passe archi vite. Et puis voilà. Donc je ne vous parlerai pas plus de ce qui va se passer en octobre. Même s'il y en a qui doivent se douter. Ou qui savent. Donc en fait, il y a mes proches qui le savent. Mais voilà. Pour les autres, je vous en parlerai plus en octobre ou en septembre. Mais voilà. C'est quelque chose de cool en tout cas. Même pour vous, ça va être cool. Les sourcils, ça va aller comme ça. Bref. Donc du coup... Du coup, voilà. Un petit peu. J'ai vachement de mal en ce moment. À reprendre... À reprendre un petit peu le feeling. Enfin, à reprendre un petit peu le pas quoi. Sur les vidéos et tout et tout. Et puis... Puis voilà. Et puis comme je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire semblant. Donc c'est compliqué de... De montrer que tout va bien. Alors que ça ne va pas forcément. Enfin, je veux dire, ça va au niveau moral et tout ça. Ouais, si, ça va. Mais c'est que j'ai hâte que tout se passe. Que ça passe. Et que voilà. Là, ça me saoule le temps dehors. Du coup, je ne fais plus rien. Je suis cloîtrée chez moi. Je n'en peux plus de ma vie. J'ai trop hâte que ça passe. J'aurais peut-être dû poudrer avant de faire mes sourcils. Vous voyez, ça fait... Franchement, sans vous cacher, ça doit faire une semaine... Bah non, c'est depuis jeudi dernier. Donc là, on est lundi. On est mardi. Ouais, ça va faire une semaine que je ne me suis pas maquillée. Pour info. Alors que d'habitude, je me maquille tous les jours. Et je ne me maquille pas le dimanche. Donc en fait, voilà, c'est... Mon chéri, il me dit que c'est le temps qui fait ça. Donc je pense que ça doit être ça. C'est le temps. C'est le fait qu'il ne fasse pas beau. Qu'il fasse froid. Et que du coup, je n'ai pas envie de... J'ai envie de rien faire. Tout simplement. Je me maquille même plus. Enfin, la toute. Bref. Et puis, je ne sais pas aussi... Alors si j'ai plein d'idées vidéos. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées vidéos. Et... Je ne filme pas. Donc c'est ça. J'ai plein d'idées assez sympas. Il y a des vidéos que je n'ai pas fait depuis longtemps. Et puis en fait, je n'arrive pas vraiment à savoir ce qui vous plairait. Je me dis si jamais je fais trop de vidéos maquillage. Peut-être que vous allez en avoir marre. Je ne sais pas. Donc là, j'ai une vidéo DIY à faire. Et j'ai une vidéo DIY. J'ai une vidéo où ça fait des mois que je vous dis que je dois vous montrer ça. Ma vidéo de... Oui, je mets du blush... Ah oui, excusez-moi. Je mets du blush brun de chez Lollipops. Donc oui, j'en mets sur le front et tout. Mais bon, c'est pour ne pas ressembler à un cadavre. Je n'ai pas forcément envie de faire de contouring. Parce que chaque fois que j'en fais, c'est la cata. Voilà. Et en fait, oui, j'ai une vidéo. Ça fait des siècles que je vous en parle. Il faut que je vous fasse ma vidéo de rangement make-up. Ou de désordre make-up, vu comment c'est en ce moment. Mais voilà, c'est que c'est que c'est en bordel. Ça me saoule. Et puis à chaque fois que je suis en jour de repos, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et qu'il faut que je règle ça. Donc du coup, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de filmer ça jeudi. Parce que demain que je ne suis pas là, je vais essayer de filmer ça jeudi. Et puis on verra. On verra comment ça va se goupiller. Mais il faut que je vous fasse ça. Mais entre-temps, j'aimerais bien acheter un... J'aurais bien aimé acheter un meuble, en fait, pour mettre à côté. Vous n'allez pas voir et tout. Mais vous allez comprendre dans ma prochaine vidéo. Ma vidéo de rangement make-up. Je vais y arriver. Mais en fait, j'aimerais acheter un autre meuble pour le poser à côté de mon bureau make-up. Parce que... J'ai encore oublié de vous dire ce que c'était. Bref, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. C'est un petit highlight plutôt sympa. Et voilà, je mets ça. J'ai mis un highlight. Et du coup, voilà, j'aimerais beaucoup m'acheter un meuble pour ranger mes trucs. Mais je commence un petit peu à me noyer dans mes produits, on va dire. Il y a beaucoup trop de trucs. Alors, j'ai reçu cette palette justement à ma soirée d'intronisation avec les filles. Donc, je vais la tester. Donc là, c'est une palette Sephora. C'est une... Il n'y a même pas écrit. Mais en fait, c'est la nude. Attendez, j'enlève les... Putain, c'est trop bien. Il y a des pinceaux et tout avec dedans. Ah, c'est quoi ça ? Ah, cool. C'est un crayon pour les yeux de Sephora. Donc voilà, c'est un petit or. Un petit or super sympa. Et après, il y a les pinceaux. Ils sont comment ? Donc ça, c'est... Oh, c'est un pinceau rat de cils. Et celui-là, il est sympa. Oh, bah je vais utiliser celui-là, tiens. Il est propre, lui, au moins. C'est un pinceau fluffy. Donc en fait, voilà à quoi elle ressemble la palette Sephora. C'est du nude. Donc je vais voir ce que je vais faire avec. Elle est super, super sympa. J'aime beaucoup. Donc je vais mettre ça. Et puis je vais mettre une belle couleur sur les lèvres. Je vais prendre une petite couleur pâle. Pâle, pâle, pâle. Je vais prendre... Je ne m'en sors plus. Je ne m'en sors plus. Je vais mettre une petite couleur crème sur la paupière juste avant. Vous voyez, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas maquillée. Du coup, j'oublie les bases, en fait. Donc là, c'était une base à paupières de chez Yves Rocher. Elle est vraiment cool. Franchement, si vous ne savez pas quoi prendre comme base à paupières, prenez-la. Elle est vraiment super sympa. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est en crème. Et elle est super bien. Voilà. Et puis 2018, pour moi, c'est une année de changement, on va dire. J'essaye de changer un peu tout, on va dire. Là, on a emménagé en 2017 ici. J'aimerais bien... Donc là, on est en train de refaire la déco un petit peu au fur et à mesure. Donc là, le salon, c'est quasiment fini. Il me manque un meuble à acheter. Enfin, il me manque un meuble. Ce n'est même pas un meuble, c'est un bout de canapé, en fait. J'aimerais bien prendre ça pour ranger les plaids. Parce que mes plaids, je ne sais plus où les mettre. Et en fait, j'aimerais faire ça. La chambre, c'est bon. Oui, c'est bon, la chambre. Et il faut qu'on vire un truc dans... Là-haut, là, en fait. Dans le salon, il faut qu'on vire un clic-clac qui est HS. Merci, mon petit frère. Il faut qu'on prenne ça. Et ensuite, il y avait quoi d'autre qu'on devait jeter ? Là, il y a bientôt une brocante là où on habite. C'est trop bien. Bon, du coup, on va s'y inscrire et puis on va vendre des trucs. Parce que là, ce n'est plus possible. Ce n'est vraiment pas croyable. On vit dans un cafard d'un homme. C'est un truc de dingue. C'est vraiment plus possible, quoi. C'est vraiment du nude nude. Je n'ai pas l'habitude. D'habitude, moi, ce que je mets, c'est du nude marron, marronné. Mais là, c'est du nude rosé. Et c'est plutôt sympa. C'est frais. J'aime bien. Elles ont bien choisi mes copines. Donc, voilà. Ah oui, en parlant de copines. Donc, du coup, comme vous le savez. Donc, 2018, pour moi, c'est une année de changement. Nanana, blablabla. Et c'est aussi une année de projet qui se concrétise. Donc, en octobre, il y a un truc cool qui va arriver, comme je vous ai dit. Oh non, le pinceau de Sephora, il perd ses poils. Ah, c'est trop la loose. Enfin, bref. Parce que je me disais, j'avais des cils qui tombaient. Donc, bon, en fait, voilà. Donc, 2018, c'est une année qui va être plutôt cool. J'ai hâte qu'elle passe. Oui et non, parce qu'il y a plein de projets en cours. Donc, ce n'est pas des projets style... Enfin, j'aimerais bien. Mais bon, des projets avec des marques et tout, ce n'est pas ça. Parce que, bon... Tu connais, je suis encore une petite youtubeuse. Et du coup, ça fait que, par exemple, en avril, comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que tous les ans, j'essaye d'aller voir Marine et Christian. Donc, j'en ai marre de ce pinceau. Je vais prendre un vrai. Il perd ses poils. Putain. Je ressemblais à Chewbacca, quoi. Bref. Donc, en fait, voilà. Si vous suivez mes vidéos, si vous me suivez depuis longtemps... Enfin, longtemps. La meuf, ça fait genre 6 ans qu'elle est sur YouTube. Non, ça fait un an et des bananes. Et en fait, si vous le savez, si vous me suivez depuis le début, vous savez qu'en avril, je descends souvent dans le sud. Donc, j'essaie d'y aller tout le temps en avril. Parce qu'en fait, il y a l'anniversaire de ma meilleure amie qui est là-bas. Donc, c'est ma meilleure amie du lycée. Depuis le lycée, on a fait 400 coups ensemble. Ce n'est même plus ma meilleure amie, c'est une sœur. Et du coup, c'est leur anniversaire. Donc, à elle et à Christian, qui est aussi mon meilleur ami. Et du coup, j'essaie de les voir tous les ans en avril. En avril, j'allais dire. En avril. Donc, du coup, voilà. Et puis là, ça y est, les billets ont été pris. Donc, j'ai hâte qu'avril arrive. Là, il me tarde. J'en ai marre de Paris. Et puis, voilà, quoi. J'ai hâte que ça, ça arrive déjà. Donc, après, il y a mon père qui va venir pour vivre pendant six mois ici. Donc, j'ai trop hâte. J'en peux plus. Du coup, voilà. Il y a plein. En 2018, là, il y a plein de petits trucs qui arrivent. Des petits trucs sympas. Je vais mettre un petit pailleté. Cette palette, elle est vraiment cool, en fait. Bon, mis à part le pinceau qui est un gros fail. Mais sinon, la palette, elle est sympa. J'en étais où ? Je ne sais plus. Je vais mettre un mascara. Ouais, je vais mettre un mascara. On va rester dans du CFO. Donc, j'ai trouvé celui-là. D'un fois, un mascara ultra-jouce extension. Donc, voilà. C'est le Dramatic Volume & Light Mascara. C'est en noir. Et je l'ai testé une première fois. Mais il faut tester plusieurs fois, en fait, un mascara. Pour savoir. Donc, bon. On va tester ça. Enfin, je ne m'en souviens plus, en fait. J'ai 36 000 mascara ouverts. J'aimerais bien les finir. Mais ils ne se finissent pas. Et je n'arrive pas à trouver... Enfin, j'en ai trouvé un qui était super, super bien. Mais je l'ai fini. Et je me suis dit, ouais, je ne vais pas le racheter. Parce que je vais tester d'autres mascaras. J'aime bien tester des trucs et tout. Mais je ne trouve rien, en fait, qui me va. Qui me convient. Donc, du coup, je pense qu'après ce que j'utilise, là, je vais repartir sur ma base. C'est un L'Oréal. Je ne sais plus c'est lequel. Il est violé, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, celui-là, il est... Ouais, bof. Il est bien, quoi. Sans être bien. Voilà un petit peu pourquoi... Pourquoi je n'ai pas pu filmer auparavant. Donc, voilà. Ça me manque. Mais je ne sais pas. J'ai... J'ai envie de rien, en ce moment. J'ai vraiment envie de rien, de rien faire, de... Je ne sais pas. J'ai envie que ça passe, tout simplement. J'ai envie que tout passe. Que ça passe. Bon, ben, c'est pas si moche que ça. Ça, le match rouge. Je vais partir sur une valeur sûre. Donc, c'est le Urban Decay. Il est vraiment super bien, franchement. Cette marque, en rouge à lèvres, défonce tout. Donc, c'est le Cree Crimson. Donc, voilà. Je l'ai offert à ma mère parce qu'elle adorait la couleur. Et c'est son premier rouge à lèvres liquide. Donc, elle a été super contente. Donc, voilà. Moi, je l'ai en mini. Et il est vraiment sympa. Donc, le... Un crayon rouge de bis maquillage. Voilà. Bon, ben, ça va, en fait. C'est mignon. Voilà. Bon. Les mimis, les amis. Je vais peut-être... Je vais mettre un petit peu de... On en a plus beaucoup. De fixateur. Un spray fixateur de maquillage. Pour que ça tienne un petit peu. Parce que sinon, ça va être possible. Je vais vous parler. Bref. Donc, je vais essayer de vous monter... Enfin, de vous monter cette vidéo dans... Genre, ce soir. Je vais essayer de commencer à la monter ce soir. Et puis, je vais également essayer de vous faire d'autres vidéos très prochainement. Genre, je pense que jeudi, je vais me bouger les fesses. Et essayer de filmer les deux vidéos que je voulais vous filmer depuis pas mal de temps. Et puis, voilà. Donc, j'espère que... Que vous comprenez un petit peu ce qui se passe dans ma tête. Et qu'il y en a qui vivent à peu près la même chose que moi. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur aussi. Donc, voilà. Si jamais vous avez des astuces, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Et puis, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à très très bientôt. J'espère pour une prochaine vidéo. Si tout va bien. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501